Alors, bonjour à vous, bonjour à vous ce matin, cet après-midi ou cette soirée, selon le moment où vous écoutez cette vidéo. On se calme le pompon. Une expression que vous connaissez sans doute. On se calme le pompon. J'imagine que ça vous arrive parfois d'être énervé, d'être excité. Mais d'être tellement énervé que vous n'arrivez pas à vous calmer. Prenons par exemple, imaginons que vous vous êtes couché, prêt à vous endormir, mais il y a une émotion qui vous assaille, qui vous envahit complètement. Ou encore, vous avez une pensée, une préoccupation que vous n'arrivez pas à dégager. Ça vous arrive parfois? Sans doute. Que faire alors? Bien sûr, vous me direz, il y a les pilules. Mais au-delà des pilules, il y a des exercices très simples. Et je vous en propose un ce matin. Un exercice très simple pour arriver à se calmer. Et s'endormir comme un bébé. Mais il y a d'autres moments dans la journée, d'autres moments par ailleurs, qu'on a besoin de se calmer et on n'arrive pas. L'image qui me vient à l'esprit, c'est l'athlète olympique. Les athlètes nous impressionnent, car ils sont au sommet de leur discipline. Mais savons-nous que nous pouvons devenir notre propre athlète? C'est-à-dire, cette capacité à se détendre, à se relaxer, à se calmer le pompon le plus rapidement possible. Alors, je m'appelle Max-Emilien Robichaud. Je dis Max-Emilien parce que souvent on m'appelle Maxi. Et chez moi, à Rougemont, dans la région de Montréal, Maxi, c'est une chaîne d'alimentation. Je vous parle de ma résidence de Rougemont, en Montérégie, à quelques 35 minutes de Montréal, Québec-Canada. Je suis de formation, enfin, thérapeute psychocorporelle. Je donne des conférences, j'anime des ateliers et des formations, dans un axe, dans une approche que j'ai baptisée. Corps, cœur, esprit. Harmoniser le tout pour être au mieux dans sa vie, pour être dans un mieux-être, dans son corps, dans son cœur, dans son esprit, dans ses relations personnelles, professionnelles. Avec des exercices, des outils très simples, accessibles, qui fonctionnent, qui sont efficaces, qui ont été redis, que j'enseigne régulièrement. Ce matin, je vous parle de cet article que j'ai écrit. Se calmer le pompon, comment? Par la respiration. Vous pouvez chercher sur un moteur de recherche comme Google, se calmer le pompon par la respiration, et vous allez tomber sur cet article. Vous pouvez aussi visiter mon site www.centrosmose.net ou .com pour trouver cet article. Alors, comment se calmer le pompon? Bien sûr, dans la journée, si on est préoccupé, si on a une émotion, il est possible d'aller faire une activité physique, courir, marcher, se changer des idées, faire du ménage, laver la vaisselle, je sais trop, oui, ou encore prendre des pilules. Mais ce que je vous propose, c'est une démarche très simple, que j'ai pratiquée depuis plusieurs années. Et lorsque je me couche, la tête sur l'oreiller, très rapidement, j'arrive à me calmer et à dormir comme un bébé. Qu'en est-il exactement? C'est sûr que si on se réveille à 3 heures du matin, on n'a peut-être pas le goût d'aller marcher, courir. On peut lire, on peut regarder la télévision. Mais moi, ce que je vous propose, c'est une démarche très simple. La première des choses, c'est la respiration banale, me direz-vous. Mais est-ce que nous réalisons que la respiration est ce qu'il y a de plus important dans la vie? La preuve, arrêter de respirer pendant 30 secondes, une minute. Et si on arrête de respirer pendant quelques minutes, c'est la mort. Alors, la respiration est encore plus importante, elle est plus importante que boire, manger, bouger. En effet, la respiration, c'est vital, c'est la santé. Mais comment respirons-nous? Je parle ici de ce qu'on pourrait appeler le schéma respiratoire. Est-ce qu'on respire du ventre ou de la poitrine? Généralement, dans notre société, très pignante, pleine d'activités, plein de stress, on respire d'ici, une respiration superficielle. Or, la respiration est extrêmement importante pour l'échange des gaz, le gaz carbonique qui sort, l'oxygène qui rentre. Mais aussi pour changer tout le métabolisme, pour nourrir, bien sûr, tout le corps et les cellules. Comment est-ce qu'on peut, par la respiration, arriver à se calmer? Très simple. Alors, revenons à cette idée ou à cette scène, vous êtes dans votre lit, vous n'arrivez pas à dormir. Eh bien, je vous propose d'installer sur le dos, mettre les deux mains sur votre nombril et de prendre de grandes respirations. 7, 14, 21 respirations. Et vous allez voir que déjà, il va y avoir un changement. Imaginez-vous que nous regardons un bébé à la hauteur des yeux, il est installé sur une table. Regardez sa respiration naturelle. Le ventre qui gonfle, la poitrine un peu, ensuite inversement. Inspirez, expirez profondément et déjà, votre métabolisme va commencer à changer. Si cela ne suffisait pas, je vous invite à l'étape suivante. Il s'agit, à partir de ce moment, de continuer la respiration, mais de vous brancher sur toutes les sensations de votre corps. Mais que se passe-t-il dans le corps? On n'a pas idée de tout ce qui se passe dans le corps. Les fonctions vitales, le cœur qui bat, la respiration, la digestion, et ainsi de suite. Mais il y a toute la circulation du sort, de la lymphe et de la circulation énergétique. Vous allez, si vous vous branchez sur votre corps, être ébahi, impressionné de tout ce qui se passe dans votre corps. Ce faisant, vous branchez votre esprit sur ces sensations, quittant ainsi l'émotion, quittant ainsi la préoccupation. Et vous vous disposant davantage à la détente et éventuellement ça. Dans une troisième étape, je vous propose alors de vous concentrer ou de penser tout simplement à quelque chose de fort agréable. Vous êtes sur une plage, vous êtes avec une amie et un ami. Vous pensez à votre amoureuse, à votre fils, à votre fille, à quelque chose de très positif et agréable. Et vous allez ainsi vous endormir, comme le bébé. Je vous invite à lire cet article sur Camille Le Pompon pour la respiration, sur mon site www.centrosmose.net ou tout simplement en allant sur le moteur de recherche, Google par exemple. Alors, je vous invite à communiquer avec moi. J'offre des conférences, des ateliers, des formations, dans un axe qui s'appelle corps-coeur-esprit, pour libérer le corps, le cœur et l'esprit, pour être au mieux dans sa vie. Tout simplement pour être dans un mieux-être, dans sa vie personnelle et professionnelle. Vous pouvez me rejoindre à info, à commercialcentrosmose.com ou 1514-648-77-77. Je travaille à Montréal, dans la région de Montérégie, mais aussi dans d'autres régions du Québec. Je me déplace. Alors, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501